Ça fait très longtemps que je vous ai pas pris, même refrain, même histoire, on est le 30 janvier, demain on est le 31 et demain c'est le bulletin. Demain j'ai enfin mes cotes à la première heure, donc je suppose 8h du matin. Donc le bulletin on verra demain, on regardera ensemble, je pense que je vais pas l'ouvrir le matin et que je l'ouvrirai avec vous en live. Je sais pas encore ou alors je prendrai ma caméra et je filmerai ma réaction dans la voiture, je sais pas encore du tout comment je vais m'y prendre. Mais on verra et pour l'instant du coup je suis en journée d'observation jusque demain, donc le 31. Donc demain je vais en stage, c'est mercredi avec ma deuxième maître de stage où je vais pouvoir discuter avec elle de mes projets, de ce que j'ai prévu patati patata. Et du coup après ça j'ai jeudi vendredi de libre, week-end et je commence lundi avec une toute courte séance lundi. Donc en vrai ça va, il y a juste des petits problèmes d'imprimant dans l'école, donc à mon avis je vais devoir imprimer beaucoup de choses par moi-même. Mais ça va parce que j'ai pas de frais à faire pour ce stage-ci, donc paye 10 balles pour imprimer mes trucs, c'est pas dramatique et je peux imprimer un peu chez moi. En espérant que je puisse imprimer les copies quand même à l'école. Mais là du coup ça veut dire que j'ai la majorité de tous mes documents, je vais pouvoir construire ma phare de stage. Et puis voilà les gars, on va commencer ce stage-ci. Je me sens extrêmement bien, j'adore ma classe, j'adore les élèves. J'ai déjà eu plusieurs contacts avec eux, elle avait des travaux en plus que j'ai fait avec eux. Ça c'est super bien passé, il me reste des évaluations à faire. On a prévu tout mon horaire de stage, je vous montrerai peut-être à quoi ça va ressembler. Si ça peut vous intéresser, comme vous pouvez voir je suis très fatiguée, est-ce que ça change ? Non. Pourtant j'ai le temps de dormir et je ne suis pas sous pression pour ce stage-ci, je stresse un peu. Mais j'ai remarqué que ce qu'il faut que j'affirme le plus, c'est de leur dire maintenant c'est ça et c'est tout. Parce que comme elle m'a dit, c'est une petite classe de négociateurs. Et dès qu'ils peuvent, ils posent 15 milliards de questions, ils font ce genre ils comprennent pas pour que j'explique tout le temps. Il va falloir que je cerne un peu, mais sinon ça va. Donc j'espère que cette petite nouvelle là vous font plaisir et la prochaine fois qu'on se retrouve c'est pour le bulletin. Souhaitez-moi bonne chance. Et ce soir je vais à la danse. Et ça ça me met de bonne humeur. Je viens d'arriver à mon école de stage, aujourd'hui c'est le bulletin. De ce que je vois, certains ont eu leur cote, mais déjà le bulletin est décousu et pas complet. Il s'est encore passé plein de péripéties, je vous raconterai ça. C'est ma dernière journée d'observation, c'était mercredi en plus. Donc souhaitez-moi du courage pour débuter lundi parce que là ça va aller très très vite. Je suis bien et pas bien, bien et pas bien dans ce que j'ai préparé. Mais en soi ça va, mais je suis à l'heure que je m'y mène vraiment. Bisous et tout, c'est pas pour le bulletin. C'est vraiment genre juste en bas et moi je suis vraiment ultra grande derrière. On est... Ça va être long. Mais oui le fameux bureau des vidéos. On est au grand moment fatidique, je vous ai dit que je vous retrouverai pour ce moment là, je pense que ça va très bien. Sauf que j'ai pas de balls, donc je n'ai pas le courage d'ouvrir mon bulletin. Sachant que petite anecdote, les points peuvent être encodés aujourd'hui jusqu'au... Tu vas ? Ça va ? Jusqu'au 31 janvier, mais on est le 31 janvier. Donc on nous a donné un bulletin incomplet. Donc je n'ai pas mes notes de maths ni de géo. Ça ce sera pour demain. Je vous laisse encore voir un peu à quel point l'organisation est au top du top. Donc ce qui va se passer, c'est que mademoiselle va ouvrir mon bulletin. Elle va me dire les matières et je vais donner des cotes pour voir si c'est plus ou c'est moins. Est-ce que tu vois des résultats sur la première page ? Attends, je vais faire 20 ans. Ça s'affiche là-dessus ou t'as rien du tout ? Tu vois déjà des résultats ou pas ? Attends. Je me cache, je me cache, je vois pas l'écran du tout. Moi je vois bachelier, institutrice primaire. Ah oui non, ça c'est mon PAE. Et puis je vois mathématiques française. Oui, c'est toutes mes matières, c'est mon PAE de l'année. Parce qu'il y a des points, enfin des points. Ah tu vois les points sur le côté ? Ah c'est des crédits. Ah ok. C'est mon PAE de l'année. Par contre tu peux lâcher mon PAE, je te promets que je ne vois pas. Ok. Ça c'est avoir des dossiers de fard et tout, mais les évaluerons. Mes résultats janvier ? Oui. Meuf ! Mais meuf ! Mais meuf ! Mais quoi ? Ok, ok, tu veux que je te dise quoi ? Je ne vois rien du tout. C'est quoi le premier examen que tu vois, le nom de la matière ? Mathématiques. Il n'y a pas de points normalement. Non. ND. Donc ça, math y'a pas. Français. Et ça te dit... Français c'est bloc 2 ou bloc 3 ? Bloc 2. Ok, je te donne une cote sur 20 et tu me dis 10 ? Euh, bah en fait, en fait tu as raté cet examen. Non ! Je le savais ! Mais, mais, mais tu as réussi tous les autres. 8 ? T'as 7. Ah, j'ai moins que les autres ! Quel échec ! Ça m'énerve. En plus je dois m'énerver les yeux fermés, ça m'énerve. J'ai 7 en français de deuxième. Ça pue ! Je le savais, je le sentais parce que... On a eu le... C'est lequel le suivi ? Euh, c'est le tout dernier du 16 janvier. C'est pas celui que tu pensais que t'avais tout bien réussi et tout, que t'avais tout bien géré ? Non, ça c'est l'autre. Ok, mais alors si tu pensais que t'avais merdé à fond un 7 sur 20... Allez, vas-y. C'est quoi le prochain ? Euh, mathématiques, mais ça t'as pas. Français, ça dit d'idac spécifique bloc 3. 13 ? C'est plus. Ah ouais ! 14 ? C'est plus ! 15 ? C'est plus ! 16 ? C'est plus ! 16 ? Oui ! Ah, putain, mais j'ai raté de la deuxième ! J'ai dit, c'est en français de bloc 3 ? Oui ! Mais what the fuck ! Ah, j'ai quasiment fait tout juste ! Formation historique et ça, d'idac, c'est bloc 3. Oui, donc, histoire, ça y'a, euh, 13 ? C'est plus. Oh putain de merde, 16 ? Non, c'est moins. Ah, 15 ? Non. 14 ? Oui. Moi, je suis dégoûtée parce que... Formation scientifique, bloc 3 ! À science, combien j'aurais pu avoir en science ? 14 ? C'est plus ! Ah ouais ! La petite maison ! 15 ? C'est plus ! 16 ? C'est plus ! 18 ? Oui ! Ah, trop bien ! Et le restant ? Non. Si ? Bah non ! Mais je crois que français, de ce qu'elle a dit, français bloc 2, ça compense en juin. Par contre, je vais avoir une pression monumentale. Je peux ouvrir les yeux ? Oui ! Oh non, j'ai 7 ! Ouais ! Mais y'en a un qui a 8, un autre qui a 9, et moi j'ai 7. Top ! Par contre, les autres points, je suis grave contente d'avoir géré de fou mes travaux. Parce que science, elle m'a quand même mis 18 pour ma maquette. C'était lumière avec tes trucs et ma maquette. Avec l'électricité, là, ouais. Elle m'a tapé 18, j'ai trop contente. Histoire, par contre, j'ai le seum. C'est avec tes trucs de café, là ? Ouais. J'ai trop le seum pour histoire de pas avoir plus de points. Mais t'as commencé à 13, donc c'est que tu pensais que t'allais pas avoir beaucoup. Mais non, mais je savais pas trop, tu vois. Mais j'ai trop le seum parce que franchement, j'ai rendu un examen en béton. Genre, il faisait 30 pages. L'examen, j'ai fait 3 fois plus que ce qu'elle demandait. Elle m'a mis 14. J'espère tellement que maths, ça va être réussi. Même avec 10, je serai trop contente. Ah, maths de 2ème, la vérité. Mais je vais rater que les cours de 2ème, c'est les cours que j'assiste. Je trouve ça honteux que tu publies ou pas, je m'en fous. Mais je trouve ça honteux qu'elle fait une passerelle en primaire. Elle doit faire des stages. Et il planifie les stages pendant des heures de cours qu'elle rate. Mais par contre, elle doit passer l'examen sans avoir eu le cours. Je trouve ça honteux. J'ai l'impression que l'enseignement, maintenant, si tu veux faire des études et les réussir, en fait, c'est quasiment impossible parce qu'ils te foutent tellement dans la merde que t'es déjà perdue d'avance. Je trouve ça dégue. Voilà pourquoi je n'ai pas fait d'études. Mais tu te rends compte de la différence de point entre français de 3ème et français de 2ème ? J'ai eu 7 en 2ème, 17 en 3ème. Et c'est le seul examen où j'ai pas... Tu dois avoir combien de crédits pour réussir ? Tous, parce que je suis en passerelle, je dois réussir tous. Mais de ce que j'ai compris, les cours de... Ça veut dire quoi ça ? Tu vas déjà repasser ça en août ? Peut-être pas, parce que c'est lié avec juin. Pour français, je crois qu'elle fait un total de tout. Elle a l'écrit la. Pour français, addition des deux examens. Donc, elle additionne janvier et juin. Donc, si je fais un... Mais si tu fais la moyenne de 7 et 17... Non, non, non. Non. 2, c'est 2. 3, c'est 3. Donc, il faut que j'ai 13 en juin pour que l'examen soit. Sinon, je le repasse. Enfin, je repasse que la barre que j'ai rassée. C'est faisable. Ouais, mais encore une... C'est pas un si gros échec que ça, finalement. Non, mais le problème, c'est qu'encore une fois, comme je t'ai dit, sur 39 cours de maths et de français de deuxième, je vais à 3. Jusque juin. Donc, je vais encore faire un examen sur des matières que j'ai pas vues. Vraiment, c'est quoi ça ? C'est pas grave. Mais bon, pour les autres points, je suis trop contente. Ça... Je me dis, vas-y, j'ai fait des examens en béton, mais ça valait le coup. Bah, je suis... Mais si, tu peux être fière de toi, là, quand même. Pour cela, moi, je suis contente. Allez, si maintenant, Matt, t'en réussis 1 sur 2, au moins... Matt, les résultats, c'est demain. Donc, on verra. Mais pour ces côtes-là, je suis contente. Donc, on fera... On fera le reste. Il y a Matt. À chaque fois, j'oublie comment on filme. Il faut que je mette ça bien droit. Sinon, oups, est-ce que je suis droite ? Non, pas du tout. Bref, petite vidéo. Je voulais dire que j'étais super fière de ma petite nono. Donc, ça fait des mois et des mois qu'elle est à bout de ses études. J'ai pas envie qu'elle m'entende. Ça fait des mois et des mois qu'elle est à bout de ses études. Et je lui souhaite tellement de réussir dans sa vie. Et ça fait des mois et des mois qu'elle bosse super dur, qu'elle est à bout, qu'elle y met cœur et âme dans ses études. Et j'espère tellement qu'elle va réussir en juin et tout. Et je suis trop fière d'elle parce qu'elle a quand même réussi avec des points de dingue. Tous les autres, sauf que c'est là qu'il y a quand même un 7 sur 20 en français. Mais tous les autres, elle a réussi avec des 17, des 18. Mais c'est formidable. Franchement, je suis trop fière d'elle. Et j'espère qu'elle va pas se laisser tirer vers le bas à cause du petit 7 qu'elle a eu. Alors que c'est vachement rattrapable en juin. Donc voilà, cœur sur Noémie. Je veux voir plein de mots de soutien dans les commentaires, les gars. Soutenez-la, elle sera super contente. Et moi aussi, voilà. À ce qui parait, il y a les résultats de maths, bloc 2. Il y en a 3 de ma classe qui ont réussi, tous les autos ratés. Est-ce que je vais faire partie de la team karaté ? À mon avis, je le sens. J'ai envie de vomir de stress. Je vais essayer de regarder. Par chance, ça m'a mis pas d'accès au bulletin. Donc ça veut dire film Noémie. Mes inscriptions. Je sais pas si vous pouvez entendre. Ah, janvier ! Je peux pas regarder. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Ça charge. Ça charge. J'ai 11 ! Quoi ? Quoi ? J'ai réussi ! J'ai 11 à mon examen de maths ! Yes ! T'es une godose ! Ah, je suis trop contente ! Ah, j'ai pas les mots ! Ah, j'ai des trois godoses ! Les gars, dans la vie, il y a de l'espoir ! Il ne me manque que maths de troisième. Et j'ai O. Donc ça veut dire que mon échec en français, j'ai vraiment pas de chance pour cet échec-là. Mais ça veut dire que si j'ai 13 en juin... Ah, je sais pas comment c'est-là ! J'ai rien ! Putain, de merde ! J'ai répé는ier, j'ai pas les mots avec je focus dis ! Je vais faire les cucumbers et abins ! Oh ! J'ai tiré par exemple ! Coucou, nous sommes de nouveau en pyjama Est-ce que ça vous a manqué ? Oui Est-ce que vous n'êtes toujours pas droit et je le fais pendant que je vous parle ? Oui Est-ce que les bonnes habitudes changent ? Non Donc je reviens vers vous avec le peu de batterie qui me reste pour vous tenir au courant du reste de mes résultats Je pense que vous avez eu du coup un peu toutes les bonnes nouvelles, moi me remettant un peu, je suis trop contente Et alors il me manquait deux cotes, je vous avais dit, je pense qu'il me manquait mat de bloc 3 Et géographie, géographie, monsieur est toujours dans le plâtre depuis 3 semaines donc n'a pas pu corriger nos copies Donc je ne suis toujours sans résultat de géographie Allez savoir quand est-ce qu'il va faire les notes, voilà Et j'ai eu hier ma note sur 20 en mat de bloc 3 Donc je vous laisse un petit temps, à vous de deviner combien j'ai eu sur 20 Je compte jusqu'à 0 5 4 3 2 1 0 Voilà, vous avez eu le temps Et je vous annonce que j'ai eu un magnifique 16 sur 20 en mat de bloc 3 Et voilà, c'est tout Ne me demandez pas, moi-même Alors j'avais un peu tâté le terrain en mat 3, je pense que je vous avais fait peut-être un retour Ou alors j'ai imaginé que je vous ai filmé un retour Mais je le sentais très bien Mais pas aussi bien que ça Enfin je le sentais bien Mais en même temps, ma prof de maths, c'est comme ci, comme ça On a voulu aller voir nos copies de maths hier Sauf qu'elle nous a dit, enfin on leur a dit, on peut aller voir Désolée, j'ai pas coupé le son Est-ce qu'on peut aller voir les copies ? Même si on a réussi, elle a fait, ah non Ah non, 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 j'ai trop de travail, non Donc elle nous a envoyé nous faire voir Et pour français, en fait, du coup je vous ai dit que j'ai 7 sur 20 en français A la base et bas, j'ai 12 sur 25 Donc il m'en manquait que 0,5 Donc elle aurait pu me mettre 10 sur 20 Mais vu qu'elle cotait l'orthographe, j'ai eu 3,5 points en moins Donc j'ai eu 8,5 sur 25 Mais en français de bloc 3, j'ai eu 18,5 sur 20 18,5 sur 25 J'ai quasiment fait un sans foot à l'examen Et j'ai juste perdu 2 points pour l'orthographe Donc ça m'a fait 17 sur 20 Mais j'avais 18,5 sur 20 J'aurais pu avoir un 19 sur 20 à l'examen de français de bloc 3 C'est énorme ! Mais c'est énorme ! Je suis choquée ! Donc voilà un peu pour mes résultats Mon AI géographie, attendez-vous à les avoir en 2026 Parce que vu qu'il a la jambe dans le plat, il ne sait pas corriger les copies Bon les loustiques, je suis désolée C'est en montant cette vidéo là actuellement Que je me rends compte que je ne vous ai pas du tout parlé de mon stage de P3-P4 Qui commence demain Donc je me suis dit que pour terminer cette vidéo Puisque je suis en retard, autant être encore plus en retard Et vous filmez pour vous poster dans 2 heures Donc je vais vous faire une sorte de petite explication pour mon stage Donc je vais en stage de P3-P4 à partir de demain Pour le timing de 2 semaines Donc j'ai 2 semaines avec une classe de 20 élèves Qui sont trop mignons Trop 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 mignons Franchement je les adore Et ma maître de stage est extrêmement sympa J'ai un très très bon feeling avec elle Donc je suis super contente Je ne sais pas si parce que je le sens bien je ne stresse pas Ou je ne sais pas, j'ai une petite boule au ventre Mais c'est, elle est minime Vraiment je crois que je vais avoir un coup de stress demain en partant Mais sinon en dehors de ça je suis vraiment sereine Je trouve que j'ai pondu de très chaudes activités Que j'ai très envie de donner Donc je crois que ça compense un peu le reste Comme elle m'a dit la seule peur qu'elle a c'est le timing Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire en l'espace de 2 semaines Si j'avais plus de temps Elle aurait été plus confiante Mais elle m'a dit c'est vrai qu'avec les matières que t'as T'as pas beaucoup de temps Mais bon Donc en fait je vais vous présenter rapidement Les activités que je vais faire Et un peu ce que j'ai construit Mais je vais d'abord vous montrer en fonction Mes horaires Puisque ce serait quand même plus sympa de vous montrer En se basant sur quelque chose de concret J'ai beaucoup de mal à aller revoir dans ma phare de stage constamment Pour pouvoir voir mon horaire Donc je l'ai imprimé Donc le voici Vous n'avez qu'à mettre pause sur l'écran Mais vous voyez au moins un petit peu Quelle matière j'ai pour la première semaine Donc voilà à quoi ça ressemble Et voici l'horaire de la deuxième semaine Vous voyez j'ai que 9 jours de stage Sachant que le lundi Bah demain J'ai qu'une heure de cours avec eux Il y a des après-midi qui sautent Bon c'est pas pour me déplaire Parce que ça m'évite de trop travailler non plus Parce que j'ai plein de choses à faire à côté Donc voilà Mais du coup ça veut dire que demain Je fais une présentation avec eux Que 15 minutes à la place de 1h Donc en fait j'ai simplement repris Ce que j'ai fait avec les P1, P2 Donc ils vont avoir une feuille avec un tableau Je suis, je m'appelle Si vous vous souvenez Ils avaient complété ça Et je me suis dit que pour l'espace de 15 minutes C'est parfait C'est simple Mais je n'ai que 15 minutes Après on s'en va Et en fait je n'ai qu'une heure avec eux demain Donc pour cette heure là Je vois le calcul mental Et donc ce que j'ai prévu C'est moitié des calculs euros Moitié des calculs au tableau Auro pour les tables qu'ils connaissent Au tableau pour les nouvelles tables A chaque fois qu'ils trouvent un calcul Je l'écris au tableau Et le but c'est de remettre Les 3 tables qu'ils connaissent Donc 2, 5, 10 Et les nouvelles 4 et 8 Qu'ils trouvent par eux-mêmes Les calculs qui manquent Ils se posent des questions Sur quelle table on a découvert Cette fois-ci Et voir aussi que 2 x 4 Ça devient 4 x 4 Ça devient 4 x 8 Enfin bref que ça se double Et après je les mets en petits groupes Et ils vont tout simplement Faire exactement le même exercice Pour travailler la mémorisation Donc on va faire ça Et c'est vrai que pour le reste J'ai le portrait, les triangles Je pense que je vous avais parlé de ça Mais je vous en parlerai plus en profondeur plus tard J'ai en fait Si je ne sais pas Mais j'ai un cheveu En fait le cheveu était sur ma lunette Ça que ça me brouillait la vie Et donc en fait pour l'instant Je suis en train de créer mon matériel Donc j'ai déjà fait pas mal de matériel Par exemple pour le portrait, l'intro J'ai fait la grille J'ai préparé mes puzzles pour mercredi D'ailleurs ma maman me les a gentiment coupés Mis dans une boîte Donc le but de ces puzzles là C'est qu'ils vont avoir une liste de devinettes S'ils trouvent la bonne réponse à la devinette Ils piochent une pièce de puzzle Et je vais mettre des pièces Qui ne font pas partie du puzzle Et en fait ils vont se rendre compte Parce que derrière je vais écrire des numéros Soit des numéros pairs Soit des numéros impairs Ils vont se rendre compte que les pièces Qui ne fonctionnent pas Sont des numéros impairs Et les pièces qui fonctionnent Sont des numéros pairs Et c'est de chercher par eux-mêmes Pourquoi il y a des pièces qui fonctionnent Qui ne fonctionnent pas Et du coup je vais en déduire Que les pairs c'est 02468 Les impairs Et du coup je vais faire Des puzzles comme ça Deux groupes qui auront des numéros impairs Enfin des chiffres Ouf ma prof de matensueur Qui auront des nombres pairs Et des nombres impairs Je m'en rends compte maintenant Je suis matrixée Etc Donc je vous parlerai un peu plus de ça En profondeur Et du coup j'ai recommencé Mes horaires quotidiens Donc je dois ranger ça dans ma farde Et j'ai aussi fait des petites fiches Pour les traitements de données Donc en fait ils ont déjà vu l'euro Ils ont déjà vu la valeur Les séparer etc Et en fait le but moi On m'a donné À faire des problèmes avec eux Donc passer à l'étape des problèmes Donc j'ai pris des problèmes Et ils vont Si c'est à l'endroit c'est mieux Et en fait ils vont devoir Essayer de trouver la bonne solution Qui s'entraîne en groupe Vu que je n'ai qu'une heure De découvert de problème Ensuite on mettra en commun On se posera des questions Et ma deuxième séance De la semaine d'après Ce sera des feuilles sur Des exercices sur feuilles Donc cette semaine J'ai majoritairement Que des découvertes Et des manipulations Et la semaine d'après J'ai majoritairement Que des exercices sur feuilles Donc je vais vivre Deux semaines complètement différentes Avec une évaluation Et ma psychopédale Viens me voir la deuxième semaine Elle nous l'a dit Vendredi Elle va voir tout le monde La première semaine Et moi je suis la deuxième Parce que d'ailleurs Je suis beaucoup plus loin Que les autres Et en plus de ça Ça ne collait pas dans son horaire Donc vous savez Que je vais avoir une visite La deuxième semaine Donc mentalement Je vais taper au max Pour l'entièreté De tout ce que je vais faire Et je ne sais pas du tout Qui va venir me voir La première semaine Donc voilà un peu Je suis en train d'observer Mais il faut que je fasse Du coup ma petite carte de calcul Parce que je suis en train De me poser des questions Je vous déblate un peu tout Désolée Mais il faut qu'on aille vite Il faut que ça soit rapide Et efficace Demain comme je vous ai dit Je fais la table de 4 et de 8 Et je vais retravailler La 2, 5, 10 Donc pour ça Je vous ai dit Que je voulais les mettre En petits groupes Je me dis Ouais je vais les mettre En petits groupes et quoi Donc en fait Je vais faire des petites cartes Avec les calculs Qui sont écrits Un élève vit un calcul Et les autres doivent écrire Le plus rapidement possible De la réponse Et puis celui d'après Pioche une carte Dès le calcul Et ainsi de suite Je vais les faire tourner ainsi Mais il me faut un support Parce que je me dis Que faire tout de tête Le but est que je retire Ce qu'il y a au tableau Que ça n'aille que dans leur mémoire Et ensuite Ils auront bien évidemment Les tables à côté Pour étudier chez eux Parce que j'ai une session De découverte Une session de manipulation Travail en classe exercice Une session d'évaluation Directe le lundi De la semaine d'après Donc voilà Mes petites fiches et tout J'ai pas grand chose à préparer C'est plus sur feuille Mais je vous prends plus tard Pour vous montrer Tout ce que j'ai fait Ma phare de stage D'ailleurs Je clôture avec ça Je peux vous montrer aussi Parce qu'elle est là Voilà une feuille Pour la découverte du AAA Pourquoi je peux vous la montrer Parce que j'ai oublié De changer Donc la feuille n'était pas bonne Mais voilà un peu A quoi ça ressemble Et du coup Ma phare de stage Elle commence déjà A bien ressembler à quelque chose Et dernière astuce Et puis je vous dis au revoir Je vais dérocher Cette petite partie là Et je vous poste la vidéo Pour 16h30 Mais sachez que pour celles Et ceux qui sont en P3 Et ou en P4 Ou double classe J'ai appris ça pour ce stage Si je trouve ça très important De vous le partager Ça a aidé beaucoup d'autres étudiants Qui sont avec moi Qui ont trouvé plein de choses dedans Il y a une page Facebook Et un Google Drive Qui s'appelle Le cartable du hérisson Et dans le cartable du hérisson Vous avez tout plein d'activités Qu'une femme Je ne sais pas comment Elle a le courage de faire ça Crée Synthèse Exercice Intro Différencier les exercices De 3ème Les exercices de 4ème Sur base Des tout nouveaux référentiels Donc les compétences sont à jour Les matières sont à jour Les exercices sont à jour Toutes les attentes sont faites Dans l'ordre Les exercices sont variés Ils sont chronologiques Franchement ma maître de stage Elle n'utilise que ça Pour mes grosses matières de masse Pour les triangles Pour le futur simple Tout est déjà prêt J'ai juste eu à faire Cliquer imprimer J'avais toutes mes feuilles Toutes mes exercices Toutes mes synthèses Qui sont préparées Pour les 3ème et les 4ème C'est un gain de temps de malade Cette femme C'est une pépite Merci à elle Et ça m'a énormément soulagée Pour préparer mes trucs de stage Parce que c'est prêt Donc c'est incroyable Et en plus de ça Vu que tout est à jour Dans ces préparations Vous n'avez pas à vous dire Oh mais il manque ça Dans le référentiel Non Tout est dans l'ordre Et vous pouvez vous calquer Sur les exercices Et les synthèses Pour faire vos découvertes C'est accro Voilà Du coup j'espère que ce petit bout Vous aura plu On débute ce 2ème semestre ensemble Enfin 4 trimestres en Belgique Mais semestre en France Je vous fais plein de gros bisous C'est parti pour le 2ème clap de l'année Ensemble Ma dans la main Soudée Et on va essayer de faire La même chose quand j'en reviens Je croise les doigts Je vous fais plein de très gros bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous aime très très fort Et je vous dis à la semaine prochaine Si tout se passe bien Parce que là Là je suis très en retard Et je n'ai pas le temps de filmer Un bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo